Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Xavi, le coach du Barça, s'est exprimé en conférence de presse. Et le départ de Jurgen Klopp a remis sa situation personnelle au centre du débat. Xavi sait que chaque conférence de presse en ce moment est compliquée. Alors quand elle arrive juste après l'annonce du départ de Jurgen Klopp, forcément les journalistes ont utilisé ce sujet pour aborder de manière frontale l'avenir de Xavi en Catalogne. Et le coach du Barça s'est montré particulièrement offensif. Nous parlons de ma continuité depuis le mois de juillet. Depuis que nous avons perdu un match amical contre Arsenal. Je suis calme. Je comprends le club, les critiques, je comprends tout. J'ai la chance ou la malchance de connaître le club. Je n'ai aucun problème. Ce n'est pas le moment maintenant. Lorsque nous sommes arrivés au Classico Amical, il y avait urgence. Nous sommes convaincus de pouvoir faire une bonne saison. J'ai deux ans et demi derrière moi et je pense qu'il me reste moins de temps que celui que j'ai déjà passé. Il viendra un moment où je partirai. Un Xavi qui a évoqué le départ de Klopp avec ironie, répondant au manque d'énergie annoncé par Klopp pour justifier son départ. Je comprends. Je demande de l'énergie à la nutritionniste chaque matin. Je vais très bien, je suis calme. Je comprends la situation du club, une situation difficile. C'est ainsi qu'ils me l'ont fait comprendre à l'époque. C'était une difficulté historique et je pense que nous faisons un bon travail. Un grand effort a été fait et l'année dernière nous avons gagné. En juin, nous examinerons bien la situation et déciderons. Xavi qui, pour conclure, a lâché une petite pique à la presse, estimant que les discours sur le sujet des coachs du Barça est souvent à géométrie variable en fonction du temps qui passe. Je ne sais pas si les critiques envers moi sont injustes. On évalue toujours les gens quand ils commencent à partir. Maintenant, on valorise le bon travail de Valverde, Coman, Busquet, Jordi Alba. C'est à méditer. J'espère que vous me manquerez aussi. Je suis heureux et je valorise ce que j'ai maintenant, pas après. Pour moi, c'est l'erreur historique du Barça. Luis Enrique ou Pep ont vécu la même chose. Je ne sais pas si c'est injuste, c'est ainsi que fonctionne ce club. Je suis d'accord avec Xavi pour dire qu'il sera très difficile de gagner ce championnat, mais je voudrais ajouter que nous le gagnerons. Lors du récent gala organisé par le quotidien catalan Mundo Deportivo, Johan Laporta, le président du Barça, n'a pas mâché ses mots quant aux ambitions de son équipe pour la seconde partie de saison. Pourtant, les catalans sont déjà distancés par le duo de tête Real Madrid, Geron, avec 7 et 8 points de retard sur les deux équipes de tête. Un discours vu comme trop optimiste pas une partie du groupe, comme le révèle aujourd'hui le quotidien sport. En effet, certains estiment que ces déclarations ne font finalement qu'augmenter les attentes autour de l'équipe, notamment pour les supporters, surtout qu'ils sont déjà nombreux à afficher leur mécontentement sur les récents résultats du club. Les joueurs sont conscients de l'obligation de ramener des trophées, mais avec la saison actuelle, ils savent aussi que cela risque d'être difficile alors qu'ils ont remporté le championnat l'été dernier. Il l'a annoncé lui-même, Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison. La presse espagnole s'est immédiatement emparée de l'information. Quelques minutes seulement après l'officialisation de l'annonce par les Reds, El Chiringuito n'a pas pu se retenir d'envoyer l'Allemand sur le banc du Barça en remplacement d'un Xavi toujours plus décrié. La célèbre émission aimait imaginer le technicien des Reds au FC Barcelone. Marcel Lorente, qui apparaissait dans l'émission du jour, évoquait le besoin du Barça d'évoluer dans sa façon de jeu. Il voit également à travers Klopp, un entraîneur capable d'apporter des changements bénéfiques au Barça. Bien évidemment, il n'est nullement question de prendre en compte la vie et les sentiments de Jürgen Klopp, lequel a déclaré rapidement vouloir prendre une année sabbatique car se sentant « à court d'énergie » et plus en capacité de « faire ce travail encore et encore et encore » dans ces conditions, l'imaginer replonger dans la lessiveuse du Barça relève de la science-fiction. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.